bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live vous nous regardez en direct je vous rappelle que nous sommes léger le mercredi voilà 13 décembre 2023 messieurs adriez mouchou notre invité ce matin adriez bonjour et bienvenue bonjour monsieur justin et bonjour à tous les congolais qui nous regardent de partout dans le monde vous allez bien je vais super bien je rappelle que vous êtes les portes et paroles adjoint de l'inc l'union nationale pour l'union pour la nation congolaise la nation congolaise partie politique chère à vital camérait oui vêtise et matin à chisekedi oui le numéro sa 20 c'est ça numéro 20 numéro 20 pardon voilà président chisekedi président sota il faut le rappeler et candidat sa propre succession alors l'inc comme dans d'autres partis politiques de l'union sacrée milite mobilise pour la réélection du président chisekedi messieurs adriez il faut le rappeler on a vu chisekedi à goma toujours accompagné par il faut dire son ami son frère vital camérait alors lien c'est toujours derrière chisekedi c'est ça évidemment alors pourquoi c'est en goma là parce qu'il est au delà c'est bon on voit d'autres parties mais toujours qui c'est qu'il dit aux côtés des camérait d'abord parce que nous avons convenu nous avons convenu après vous vous souviendrez après le raté de gêval nous avons convenu d'être ensemble pour la gestion du pays nous sommes avec le président félix antoine chilomboti c'est qu'est dit le candidat à sa propre succession numéro 20 pour l'amour du congo nous sommes avec le président félix chisekedi pour la relance de l'économie au congo nous sommes avec le président félix et pour le développement du congo pour le bien-être du congo et du congolais et donc voilà la raison qui fait que nous soyons avec le président félix antoine chilomboti c'est qu'est dit et nous sommes certains que nous allons évidemment l'aider à avoir la confiance du peuple congolais pour sa réélection le 20 décembre 2023 vous êtes aux côtés du président chisekedi pour le développement du pays vous aviez été toujours avec plus on vous aviez en 2018 quand chisekedi a gagné les élections mais c'est sûr vous êtes revenu sur la question de genève mais il faut rappeler qu'il y a aussi la question de l'aéropie c'est sûr l'accord même si on n'a jamais vu vraiment une copie mais on a suivi c'est les contenus de l'accord s'il faut revenir sur l'accord parce que c'était prévu que vital caméra aussi je le présente par exemple pour cette législative comme candidat président et qu'il bénéficie aussi l'appui ou le soutien de félix chisekedi c'est quoi la suite de cet accord je vais dire qu'il ya un temps pour tout nous avons convenu à nairobi que nous devrions accompagner pour le premier mandat le président félix et qui est pour le deuxième mandat que l'udps le président félix et l'udps devrait accompagner et l'honorable président vital caméra mais il s'est fait que il s'est passé beaucoup de choses vous savez avec la coalition fcc cash il s'est fait que nous n'avons pas obtenu la majorité au parlement et ça a eu une incidence négative sur le compromis que nous avions eu et bien nous ne pouvons pas en rougir nous avons accepté parce que pour nous c'est ce qui est intéressant c'est ce que nous faisons pour le peuple à n'importe quel niveau ce que nous pouvons apporter dans notre pays est ce que nous pouvons faire pour le bien-être du congolais et du congo c'est ce qui nous intéresse et donc nous ne pouvions pas faire de la question de la présidence une question de vie ou de mort pour nous c'était qu'il fallait accompagner le président dans le notre premier mandat dans son premier mandat et que nous puissions voir comment l'univers politique va se dessiner et pour que évidemment nous puissions faire ce que nous pouvons pour comme je le disais pour le bien-être du congo et donc ça n'a pas marché pour ce premier ce premier mandat et après nous avons accepté volontiers parce que comme le président vital l'a toujours dit ce qui est important c'est c'est de travailler pour le congo il est réclamé de partout sur l'étendue du territoire national pour apporter son expertise dans dans la politique congolaise et donc c'est à tous les niveaux qu'il peut le faire personne n'a imaginé que le président vital pouvait accepter d'être ministre de l'économie mais il a accepté volontiers non je vais par exemple vous dire que partout nous sommes passés on nous a dit oui d'accord nous sommes encore d'accord passez vous qui revenez pour nous pour nous présenter encore une fois le président félix nous croyons qu'il va changer quelque chose dans ce pays parce que nous avons vu la baisser de sa gestion nous avons vu nous sommes bénéficiaires de plus de 3000 écoles dans toute l'état du territoire national nous avons la gratuité de l'enseignement nous avons aujourd'hui la gratuité de la maternité qui est graduelle et donc nous pensons que c'est 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 les jalons est posé et en tout cas nous espérons que le président félix va faire quelque chose mais quand vous de de notre caméra et nous nous avons dit écoutez il ya un temps pour tout comme je l'ai dit en luminaire et tout le monde nous dit sur le terrain écoutez vous l'accompagnez mais nous espérons que ce sera la dernière fois parce qu'il n'est écrit nulle part il n'est écrit nulle part que vous ne devez qu'accompagner les autres et donc nous attendons mais nous croyons et moi je l'ai dit maintenant nous croyons que 2028 2028 il ne sera pas question de de réfléchir deux fois nous devons nous devons y aller en 2028 nous nous irons aux élections avec ou sans l'UDPS je pense parce que c'est la demande du peuple congolais dans son ensemble partout nous sommes passés avec le président félix on nous a dit d'accord nous acceptons que vous l'accompagnez encore une fois et nous allons massivement voter pour lui mais après nous vous attendons et donc nous ne pouvons pas décevoir chaque jour le peuple nous attend et je pense que nous nous n'aurons pas d'autre choix que de de nous afficher au premier plan en 2028 et moi je pense d'ailleurs que dans plusieurs villes du pays ça a été ça les discussions qu'on a eues avec les gens dans les audiences tout le monde nous disait écoutez ce que ce soit la dernière fois que vous nous amenez un candidat et donc ça c'est à prendre au sérieux question c'est là en 2028 ben oui justement nous devrions nous devrions nous devrions aller aux élections et si jamais aujourd'hui l'opposition par exemple rapporté les élections par quel mécanisme je ne vois pas une opposition qui peut remporter les élections qui qui de cette opposition là qui ben écoutez je n'ai pas je n'ai pas quand même minimiser vos adversaires vous savez qu'ils travaillent aussi non mais nous voyons leur travail sur le terrain et la campagne électorale a commencé aujourd'hui nous sommes à six jours des élections et ben écoutez qui 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 de cette de cette opposition là peut avoir deux pour cent qui qui peut avoir deux pour cent de suffrage exprimé non mais écoutez avec le bilan du président félix avec la volonté que nous avons de faire en sorte que nous puissions restaurer la paix et la sécurité en république de mardi du gongo avec la ferme volonté du président félix à faire en sorte qu'il puisse en finir une fois pour toutes avec la guerre du m23 et ben écoutez qui va voter pour l'opposition cette sécurité cette paix là que vous parlez la sécurité peine à arriver mais évidemment ce n'est pas vous savez la guerre tout le monde peut savoir comment la guerre peut commencer mais pour qu'elle finisse personne ne peut parier et donc ce qui est important c'est cette volonté qui a au sein du gouvernement et en tête le président félix cette volonté de faire en sorte que la guerre puisse finir et que l'ennemi rentre d'où il est venu c'est ce qui est intéressant c'est ce qui nous intéresse au plus haut point bon écoutez comme je l'ai dit c'est c'est cela la politique si maintenant là vous me demandez qui est ce que je soutiens au fond de moi il s'agit du président vital camére nous l'avons investi nous l'avons investi comme comme président de l'unc mais après nous avons accepté au sein du congrès que nous avons organisé kinshasa que nous puissions avoir un seul candidat à la présidentielle vous posez camére disons félix ce qui dit mais en fond vous soutenez qui est camére non je dis nous sommes des caméristes nous nous sommes des caméristes mais les caméristes dans leur ensemble ont convenu de de soutenir la candidature du président félix antoine tcholombo tchisekedi et nous voterons pour lui c'est clair donc vous êtes fier de porter tchisekedi mais mais comment le képi que je porte il est bien tapé numéro 20 mais vous verrez de tout le côté c'est vk c'est vital camére et donc nous sommes des caméristes mais qui vont voter massivement et vous mobilisez pour la réélection qui allons voter massivement pour le président félix tchisekedi alors à très revenons un peu en arrière à un certain moment dans les années passées où il s'observait des guerres entre l'inc et l'idps dans les cas camérait surtout vous les combattants militants sympathisants les pro camérait vous ne cessez de dire clairement que c'est grâce à vous que félix tchisekedi a remporté les élections en 2018 sur va de déclarations ou bien des propos qui passent mal dans les oreilles de combattants aussi de l'idps est ce qu'aujourd'hui pensez-vous que ça sera encore les cas vous avez entendu quelqu'un quelqu'un de l'idps nous contredire quand nous l'avions dit parce qu'en fait l'idps nous avons beaucoup de respect pour ce parti c'est un grand parti dans ces pays c'est 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 la fille aînée de de pratiquement de toutes les formations politiques actuellement l'idps et donc mais ils ont tout fait pour avoir la présidence du pays ils n'y avaient jamais arrivé il lui fallait que nous venions à leur rescousse en 2018 pour qu'ils gagnent les élections évidemment et il n'y a personne qui peut les nier à moins qu'ils soient et qui qui soient envoûtés ou qu'ils puissent avoir ça ça relèverait une sorcellerie à forte dose de nier que ce n'est pas une évidence ça c'est aujourd'hui l'idps ce n'est pas au pouvoir non ça c'est des choses différentes c'est des choses différentes je disais parce que vous savez le pouvoir vient des dieux mais il s'est fait que dieu agit à travers des personnes ça peut être des personnes physiques ou des personnes morales évidemment parce que la chance peut venir dès là où vous n'avez jamais foulé vos pieds mais dès que vous y arrivez et ben ça souffle bien pour vous et donc moi je suis convaincu évidemment que quand je l'avais dit en 2018 en 2018 je n'avais pas tort d'avoir raison nous avons aidé l'idps à accéder au pouvoir et aujourd'hui vous pouvez mener le sondage il n'y a aucune formation politique qui fait mieux que nous aucune aucune formation politique qui apporte plus de soutien au président félix sérieusement pas d'aller dans les dans les folklore pas d'aller méririsme dans la réalité sur terrain il n'y a aucune formation politique qui porte qui apporte plus au président félix que l'unc et d'ailleurs c'est pourquoi nous sommes en train de travailler pour l'objectif 150 députés nous devons avoir 150 députés à l'assemblée nationale et ce n'est pas ce n'est pas qu'un objectif c'est 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 une mission que nous sommes imposés nous à l'unc vous avez vu comment les gens se sont bousculés pour être à la sénie nous n'en avons aucun membre la sénie vous avez vu comment les gens se sont bousculés pour être par ci par là mais nous nous sommes restés en train de nous concentrer à réorganiser le parti et à faire en sorte que nous puissions nous concentrer aux élections législatives je peux vous avouer que nous n'aurons pas moins de 150 députés après ces élections et c'est ça la manière la belle manière pour nous d'aider le président à bien diriger ce pays pour évidemment c'est deuxième mandat qui sera historique pour l'ensemble du peuple congolais avant qu'on change ce chapitre messi adrié dites nous certains des observateurs estime qu'est vitale caméra aurait perdu sa popularité dans l'est du congo qu'est ce qui explique c'est là ben je pense que vous vous pouvez leur prêter des lunettes pour bien voir même à l'arrivée des faits de caméra à goma une faible mobilisation une faible mobilisation vous avez vu quelqu'un mobiliser mieux que lui à goma à bukavu à kisangani non non il faut pas dit il faut pas interpréter ce que les gens disent parce qu'en réalité moi j'étais là et vous vous étiez là vous vous étiez là faut pas vous fier à ce que les gens écrivent friez voir ce que vous vous avez vu est ce que vous avez vu un stade à moitié vide non entre nous soit dit il n'y a personne qui a mobilisé mieux que le président mieux que l'unc à goma personne personne et celui là je ne le vois pas existé avant 25 ans vous comprenez les passages par exemple je cite de katoum biya goma on a vu moukou et de même chose mais enfin youlou aussi mais comme ils ont réussi à mobiliser bon j'espère que vous ne vous amusez pas il ya des images non mais ma fin ma fin ma fin cette poignée déjà que je voyais sur des photos c'est ça ce que vous appelez forte mobilisation mais vous avez toujours été un homme juste monsieur justin dites la vérité dites la vérité une marée il mène lors de l'arrivée de katoum bi il faut dire la vérité également aux gens qui nous suivent mais c'est adrien bon en tout cas moi ce que j'ai vu c'est parce que j'ai c'est parce que j'attendais de katoum bi dans une ville aussi cosmopolite que goma c'est parce que j'attendais de lui je pensais qu'il était aussi fort que ça malheureusement et donc le président vital il reste inégalable dans la région de l'est et c'est cette force qu'il a amené au président félix et qui lui donne évidemment cette cette grande considération auprès du président félix antoine tchino boucher kedi on va boucler ce chapitre lié aux élections on va parler un peu de ces violences mais si adrien on a suivi à moanda et d'ailleurs ce matin on avait un communiqué où les autorités acquis en tout cas la garde rapprochée du moïse de l'opposant moïse katoum bi je cite en tout cas d'avoir utilisé des armes et voilà qui pourrait c'est un pd d'apporter in a calme ou bien incalme et la police nationale congolaise a utilisé du professionnalisme mais en tir mais les cas katoum bi acquise en tout cas le régime de vouloir créer le désordre est ce qui est votre pouvoir votre régime et c'est vrai à perdre moïse katoum bi non moins bien mouzungwa kwe kimia dites à l'homme de rester calme je sais qu'évidemment il a du mal à comprendre que les choses ne puissent pas bien tourner pour lui comme ici attendez malgré les moyens qu'il a mis malgré tout ce qu'il a essayé de faire pour faire croire à tout le monde ce soit au niveau national international c'était l'homme le c'était les chouchous de la république et il s'est rendu compte qu'évidemment il ne représentait rien absolument rien et donc l'homme a peur mais je pense qu'il faut quand même je pense qu'il faut lui demander d'être calme le régime ne s'attaque pas à lui vous venez de reprendre vous venez de reprendre quelques lignes du communiqué que vous avez bien lu je crois il n'y a personne qui a peur de katoum bi sinon on lui laisserait pas on lui serait pas être candidat sinon sinon non je dis si on avait peur de lui on ne laisserait pas être candidat avec tous les dossiers autour de lui si on avait peur de lui on ne laisserait pas voler si on avait peur de lui on ne laisserait pas faire la campagne électorale si on avait peur de lui il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait quels avions vous avez vu les avions dont il parle c'est du folklore c'est du mensonge qui a bloqué cet avion nous nous allons aller bloquer il nous allons nous allons nous allons nous irons en afrique du sud pour bloquer ces avions pour la campagne pendant qu'il en a plusieurs sur le sol congolais et qui l'aide à faire sa campagne électorale à l'américaine comme il le disait au début non l'homme s'est rendu compte qu'il n'a pas de chance de gagner ses élections évidemment je vais continuer à sensibiliser tout le monde à dire cet homme n'est pas aussi néant qu'est ce que l'on peut considérer aujourd'hui au regard de sa campagne électorale qui qui a complètement échoué cet homme peut toujours apporter quelque chose moi je vois en lui et je vois en lui un bon ministre des sports après les élections au cas où l'opposition remportait les élections non non au cas où l'opposition je précise bien au cas où l'opposition remportait les élections qu'est l'avenir pour qui c'est qu'est dit et caméra son allié d'abord c'est une hypothèse qu'il faut mettre de côté parce que c'est pas possible par quel non par quel mécanisme cette opposition gagnerait les élections cette opposition comme elle gagnerait les élections je ne le vois je ne la vois pas dans les élections l'opposition à gagner les élections entre guillemets en 2018 on l'a vu mais mais écoutez il ya j'ai suivi un compatriote congolais qui disait écoutez si vous voulez savoir qui gagnera les élections en république démocratique du congo il faut voir où est positionné vital caméra c'est il me semble il me semble il me semble que c'est lui le thermomètre pour savoir qui gagnera les élections il me semble il n'est pas là il n'est pas la voix du peuple non je dis c'est là pourquoi parce que là où il s'est rangé en 2000 en 2006 il a gagné les élections avec le président avec avec le président joseph camilla en 2011 il s'est présenté aux élections nous savons ce qui s'est passé dans ces élections là et nous savons celle dieu sait que si il s'était mis avec si le étienne ce qui est du personnel avait avait été fait play ces élections là allait être remporté par l'opposition et il faut voir en 2018 là où il s'est placé évidemment le président félix antoine tu l'as gagné les élections et donc je ne doute pas en tout cas je ne doute pas autant que ce congolais là je ne doute pas qu'en 2023 c'est lui qui gagnera les élections s'appelle félix antoine tu l'as qui dit surtout que je suis en tout cas renforcé par ma conviction je suis de plus en plus convaincu par le fait que ce que je vois en termes de campagne électorale de nos amis de l'opposition non non je ne crains pas je ne dis je ne crains pas un chaos je ne peux pas le craindre pourquoi parce que le congolais est dans leur ensemble aime leur président félix qui dit et donc ces élections il va le gagner haut la main et 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 c'est cela pour la joie de l'ensemble pour finir et chandrier est ce que vous estimez ou bien pensez-vous voire vital caméret à la primature au chaos c'est une fois tu sais qu'il est réuni c'est une éventualité plausible oui c'est une éventualité c'est une éventualité oui tout est possible ça reste ça reste la politique l'univers politique ça reste un monde oui aléatoire et donc tout peut arriver tout peut arriver mais nous nous y travaillons nous travaillons pour que nous puissions avoir une majorité au parlement et ce serait la 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 conséquence serait que nous puissions évidemment diriger alors on finit dans moins de deux minutes mais c'est un prix on parle de sécurité parce que c'est le nord qui vont la province toujours dominée par la guerre du m23 c maté nous avons appris que c'est le plusieurs sources qui a une reprise des affrontements d'un kibumba environ vingt kilomètres de goma la société civile acquise les rebelles de 23 d'avoir violé les cc les faits en attaquant les positions des phares de cm et de son côté les m23 aussi acquise l'armée congolaise d'avoir attaqué leur position mais pour l'instant aucune communication côté force armée de la rdc et pourtant lundi washington a fait un communiqué pour appeler les deux pays notamment les rwandais et la rdc à respecter un cc les faits en fait de permettre aux groupes armés de se retirer comment vous analysez cela parce que ça fait également du bila de votre régime bah oui écoutez c'est quand même des sévents que des gens s'obstinent à persévérer dans le mal vous savez il est connu de tout le monde qui est ces rebelles du m23 avait dès le départ l'objectif de priver le la population du nord qui vaut de participer à ces élections vous savez et aujourd'hui évidemment maintenant que nous sommes en train de parler de cette question vous savez qu'il ya deux grands territoires de cette de cette province qui ne vont pas participer aux élections je parle de ru tchoukou et de massisie je dis c'est c'est une situation qui nous met très très mal à l'aise que nous puissions aller aux élections sans ces compatriotes de ces deux entités de ces grandes circonscriptions du nord qui vaut et donc mais vous allez je vais vous avouer que la ferme détermination du président félix a fait que justement d'autres d'autres entités dont d'autres grandes agglomérations ne puissent tomber pourquoi parce que nous devons aller aux élections et je sais et vous pouvez le remarquer dans leur façon d'agir ces rebelles tiennent mordicus à faire tomber mais la la ville faire tomber toutes les grandes agglomérations autour de la ville pour mettre une situation difficile dans la région et que les élections ne se tiennent pas mais vous avez vu les la volonté vous avez entendu et vous voyez évidemment la volonté du président félix à faire en sorte que nous puissions aller aux élections et donc ces rebelles nous allons nous rassurer évidemment que nous allons le mettre hors d'état dénouir et que après ce sera le sale et chat de bataille j'ai ici c'est l'occasion d'ailleurs de féliciter l'ensemble des compatriotes qui sont réunis autour de basal endo qui sont en train d'aider évidemment le pays à qu'il faut également la campagne pour tu sais qu'est bon non je dirais vous savez que ce sont des ce sont des civils qui prennent l'engagement qui prennent l'engagement de défendre les territoires mais il faut préciser c'est ce que je dis c'est des civils qui ont pris la convictue qui ont pris la résolution de défendre le territoire national et donc moi si ils ont ils ont ils ont la volonté des ils ont la volonté d'accompagner le président félix pour avoir ses mandats pour que nous puissions ensemble nous liguer pour mettre hors d'état dénouir ces rebelles il n'y a pas de mal merci beaucoup à dire vous allez regarder ma caméra oui à moins d'une ministre vous lancez un message et surtout montrez clairement comment et pourquoi encore les congolais devraient faire confiance au président qui c'est qu'il ya lui raccorda deuxièmement j'ai fait un vibrant appel à l'ensemble du peuple congolais de voter massivement pour le président félix antoine chilomo chi c'est qu'est dit le numéro 20 pourquoi parce que nous nous avons cru en son amour pour le congo à sa volonté de faire en sorte que la république démocratique du congo puisse être revêtue de sa nouvelle d'une nouvelle robe et bien écoutez ce que nous avons vu pour ce premier mandat du président félix c'est une volonté de faire en sorte que les choses aillent mieux nous avons vu qu'il s'est penché dans tous les secteurs de la vie nationale il a fait quelque chose nous avons vu les écoles qui l'a construite partout en république de mardi du congo nous avons vu la situation des enseignants s'améliorer nous avons vu évidemment la situation de militaires s'améliorer également nous avons vu l'enseignement les parents être soulagés avec la gratuité de l'enseignement nous voyons les mamans qui sont aujourd'hui soulagés avec la gratuité de la maternité et nous croyons évidemment que le président félix va continuer sur cet élan et il va encore faire plus avec la volonté de nous tous de l'accompagner pour que ce deuxième mandat soit une réussite totale aux grands dames de la population merci beaucoup merci beaucoup adrien d'avoir répondu à cette invitation mesdames et messieurs fait de cet entretien adrien je rappelle qu'il est le porte-parole argent de l'INC évidemment l'INC de vitale caméra merci beaucoup on se retrouve prochainement et merci c'est tout pour votre disponibilité merci beaucoup pour votre invitation ça a toujours été un plaisir d'être avec vous et mes salutations à l'ensemble du peuple congolais encore une fois numéro 20 président de la république numéro 16 député national à boucavou vitel caméret numéro 26 député national à l'oubero billy kambal et songwera stone numéro 5 député national à wali khalé michel monto muhima et donc merci beaucoup et évidemment c'est parmi les meilleurs élus de la république non à goma évidemment il y en a il est là il est reconnu ça c'est sûr et à la provinciale berthe tchengero je sais qu'il sera élevé merci beaucoup merci